La coagulation de toutes les forces de droite, quelque chose qui a nuit complètement à la droite au cours des scrutins précédents. Est-ce que, de votre point de vue, Éric Zemmour s'y prend bien en commençant par dynamiter le Front National ? Le Front National est assez grand pour s'être dynamité tout seul. Plus exactement, pardonnez-moi, le Rassemblement National, mais tout le monde aura compris. Absolument, oui, mais je suis comme vous, j'ai du mal à mettre les années. Il est assez grand pour cette dynamité tout seul. Les changements de lignes politiques assez spectaculaires auxquels la présidente du Rassemblement National s'est livrée ces quelques derniers mois ou années ont contribué aussi à provoquer un certain nombre de départs. Elle a elle-même fait partir beaucoup de ses cadres, sans ménagement d'ailleurs la plupart du temps. Mais parlons plutôt des électeurs et des Français que des partis politiques. Ce qui est nouveau et intéressant dans la démarche d'Éric Zemmour, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai soutenu, puisque j'essaye moi de travailler depuis longtemps maintenant au Rassemblement. de toutes les personnes de bonne volonté qui partagent une vision commune de la France fondée sur une vision conservatrice, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes à l'origine de certains ralliements récents dont on a beaucoup parlé, Jean-Frédéric Poisson ? A l'origine, non. Je connais toutes les personnes qui sont dans cet entourage. Ça fait 25 ans que je suis présent dans la classe politique française. Vous connaissez M. Pelletier, M. Rivière. Vous connaissez tous ces gens-là depuis très longtemps. Et vous connaissez Gilbert Collard aussi ? Absolument, oui. Nous avons siégé à l'Assemblée nationale d'ensemble pendant 5 ans. Donc, oui, oui, je connais toutes ces personnes, bien sûr. Je sais ce qu'elles pensent. Je comprends pourquoi elles sont là. Et elles sont là parce qu'elles ont de la France cette vision que nous partageons, qui doit se nourrir à la fois de tout ce qui fait la richesse de notre passé et d'une volonté farouche de reprendre la maîtrise de notre destin, ce qui est au fond le projet d'Éric Zemmour. Alors, quelle est la différence de socle ? Parce que là, vous invoquez le peuple français, les réunions publiques. Et je crois que c'est une des caractéristiques d'ailleurs de cette campagne, qui échappe aux réseaux sociaux, aux high-tech, voire aux hologrammes, comme certains ont pu y recourir. Mais honnêtement, quelle est la différence de socle entre le zemmourisme et le lepénisme ? Au niveau de l'ancrage populaire ? Il y a, je crois, encore une fois, une constance. C'est plus psychologique qu'idéologique. Encore qu'il y a aussi des différences idéologiques. Mais ce n'est pas votre question, pas celle-là en tout cas. Non, ma question c'est sur la base. Je vais jusqu'au bout de mon idée. La résonance... Il y a un ouvriérisme, même pas en promenance du Parti communiste, qui a été récupéré par le Rassemblement national. Mais il n'y a rien de tel. Chez Zemmour, on a l'impression d'un vote, entre guillemets, plus bourgeois. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux, monsieur Poisson ? Non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. Ce qui me permet de le dire, c'est, encore une fois, les nombreuses réunions auxquelles j'ai participé, ou que j'ai animé moi-même, il n'y a encore pas très longtemps. Je pense à la réunion du Mans, où j'étais il y a une quinzaine de jours. Très clairement, au moins un tiers de la salle, étaient des personnes qui, il y a deux ans, étaient sur les ronds-points avec des gilets jaunes, et qui essayaient de faire comprendre au pouvoir exécutif qu'on devrait pouvoir vivre dignement de son travail en France. Il n'y a rien de bourgeois là-dedans, et rien de upper class, comme on dit en français. Non, non, je disais tout à l'heure, il y a, dans le public qui suit monsieur Zemmour, un brassage sociologique important, que je n'ai pas vu dans l'électorat de droite depuis longtemps. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est de droite ? Je ne suis même pas certain, mais c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces personnes qui ont des existences compliquées, difficiles, qui souffrent soit pour des raisons sociales, matérielles, soit parce qu'elles sont tristes de voir la France qui évolue telle qu'elle évolue, qui sont inquiètes pour eux-mêmes, pour leurs enfants, leurs amis, etc., pour notre pays tout simplement, ou l'état du monde, pourquoi pas. Ces personnes-là considèrent que, encore une fois, la franchise, la constance, le courage avec lesquels Éric Zemmour aborde tous les sujets, d'abord leur parle, deuxièmement les rassure par rapport aux autres qui ne cessent de changer d'avis et de renoncer, y compris à des choses qui devraient être leurs principes ou leurs racines à eux. Et c'est ça qui fait venir, je crois, des gens extrêmement différents, parce que c'est un rapport à la politique qui est, comment dire, nouveau dans les candidats, en tout cas, de cette importance. Alors, l'autre zone, si j'ose dire, de chalutage d'Éric Zemmour, l'autre zone de pêche, c'est quand même l'électorat de la droite parlementaire classique, qui est celui, normalement, de Valérie Pécresse. Quel est le message et quelle est la stratégie que vous recommandez, Éric Zemmour ? Il n'y a pas de stratégie particulière, et je crois qu'il ne l'aborde pas comme ça non plus. Dans une campagne présidentielle, on porte une vision de la France, une vision du rapport entre le peuple et le pouvoir, un certain nombre d'objectifs à court et moyen terme et à long terme pour notre pays. ça rentre en résonance avec ce qu'attendent les Français, où ça n'entre pas en résonance. Le projet d'Éric Zemmour est un projet qui est résolument conservateur. Il n'y a pas de mauvais sens du terme, de mon point de vue. Donc, je l'ai dit au bon sens du terme, mais je crois que... Oui, au sens des valeurs traditionnelles. Au sens des valeurs traditionnelles. Il est indépendantiste, certains diraient souverainiste, il faudra s'entendre sur les mots, mais en tout cas, il veut absolument que la France récupère la maîtrise de son destin. Y compris, d'ailleurs, en tordant le bras à ceux devant quoi nous cessons de céder, c'est-à-dire les instances européennes en général et l'Allemagne en particulier. Et puis, à partir de là, on décline tout le reste. Mais on le fait... Jean-Frédéric Poisson, la candidature et l'offensive, et d'ailleurs le succès, il faut bien le reconnaître, d'Éric Zemmour, est fondé sur le rassemblement, le regroupement des droites. Des droites, au pluriel. Ça, c'est quelque chose qu'il a appris à Sciences Po. Il n'y a pas en France la droite, il y a les droites. Elles sont plurielles. Et depuis au moins un siècle et demi. Donc, comment peut-il faire aboutir son projet sans avoir une stratégie qui traverse... La stratégie, M. Macron, c'est son projet. C'est son projet. C'est-à-dire que c'est le fait que... Prenons l'exemple de sa volonté de se retirer de la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Et une chose, moi je l'ai porté comme député, j'étais le premier parlementaire à déposer une motion de révision constitutionnelle pour qu'on sorte de la CEDH. Il le défend dans son projet. Mais la droite française des Républicains aurait dû défendre ça depuis longtemps. C'est une question d'indépendance pour notre pays. Il ne fait pas ça pour aller draguer les Républicains. Il le fait parce qu'il le pense. Vous pensez que ça peut être... Le zémorisme peut être un laboratoire d'idées apporteur de propositions pour toute la droite. Une espèce de poulie, de courroie d'entraînement. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je pense qu'en tout cas, le projet politique qu'il défend parle à toutes les couches ou toutes les strates ou tous les endroits de la droite et au-delà de la droite, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi je récuse depuis longtemps, d'ailleurs. Ça fait partie des choses sur lesquelles j'aime préciser. Je crois que l'union des droites, oui, c'est un moyen d'accord. Ça n'est pas une fin en soi et je pense que c'est réducteur. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent le projet que nous portons au-delà de l'électorat traditionnel de la droite, même si ça passe, le rassemblement passe par le fait de rassembler les droites. Mais ça n'est pas l'objet. L'objet, c'est le regroupement de toutes les bonnes volontés pour redresser la française à ce sujet. D'accord. Mais je reviens quand même à la tactique parce que ça compte beaucoup dans l'élection. On a l'impression que jusqu'ici, Éric Zemmour a ciblé Marine Le Pen et plutôt ménagé Valérie Pécresse. Est-ce que ça va changer ou est-ce que c'est une ligne qui va durer et qui annoncerait, possiblement, si Valérie Pécresse se retrouvait au deuxième tour, par chance pour elle, qui annoncerait peut-être une sorte de rapprochement entre Zemmour et Valérie Pécresse ? Est-ce que c'est un fantasme totalement délirant ? C'est pas du tout notre sujet et pas notre ordre du jour. Encore une fois, lorsque M. Zemmour veut augmenter la sécurité de nos compatriotes en modifiant les législations sur la légitime défense pour les policiers, par exemple, en demandant la justice, en considérant que les policiers sont a priori en situation de légitime défense et non pas à l'inverse, en situation de culpabilité quand ils interviennent, quand il veut quitter la Cour à peine des droits de l'homme, quand il veut rétablir les heures supplémentaires défiscalisées pour les gens, etc. Toutes ces mesures qui sont dans son projet aujourd'hui, tout cela est dans une vision qui parle à tout le monde. Donc il n'y a pas de tactique particulière pour cibler tel ou tel. Il y a les critiques, comment dire, habituelles qu'un candidat ou ses porte-paroles peuvent adresser à l'égard des projets des autres candidats. Mais on ne fait pas une obsession, enfin j'étais encore en réunion avec les porte-paroles avant-hier matin, comme toutes les semaines, on n'a pas d'obsession sur les autres candidats. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de parler le mieux possible du projet que notre candidat porte. Voilà, bon, ça c'est assez clair. Mais comment interprétez-vous la popularité a priori, jusqu'ici en tout cas inoxydable, du président sortant ? Je pense qu'elle est très exagérée. Vous pensez qu'il y a quelque chose de factice ? Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est en train de s'éroder. Pour le coup, je voyais dans quelques enquêtes l'autre jour, qui a été d'une semaine, une chute spectaculaire de popularité dans certaines catégories de personnes qui lui sont d'habitude assez favorables. Je pense aux seniors, je pense aux cadres supérieurs, aux jeunes très diplômés et aux jeunes tout court. Il y a une enquête qui sort hier. 56% des Français considèrent qu'il n'est pas une bonne chose qu'il ait été élu président de la République il y a 5 ans. Ils étaient 36% à penser qu'il serait réélu au mois d'avril prochain. Ils sont 10% de moins aujourd'hui. Donc tout ça est en train de s'éroder. Le masque craque et le macronisme, j'espère, va enfin apparaître pour ce qu'il est aux yeux des Français. Et avec tout le jugement sévère qu'il mérite. Jean-Frédéric Poisson, vous pensez qu'un retournement est possible à partir du moment où Macron se déclarera candidat ? C'est-à-dire dans quelques jours ? Oui. En général, il y a un tassement quand les présidents en sortant se déclarent. Les Français sont obligés de changer de regard sur lui. Vous voyez comme l'homme du présent, il faut le regarder comme l'homme de l'avenir. Et j'invite nos auditeurs à regarder précisément ce qu'il y a dans les cartons d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire le pacte migratoire européen qui sera une catastrophe. L'invention d'une taxe européenne sur le chiffre d'affaires numérique pour toutes les entreprises de France et de Namarre. L'Europe s'apprête à inventer une taxe comme un État. L'identité numérique européenne, les sociétés de surveillance, enfin tout ça est dans le projet du président de la République pour le mandat futur. Son porte-parole l'a dit Saint-Jean Bouchedor avant-hier, Gabriel Attal. Nous poursuivrons la redéfinition du pacte social avec des devoirs plus importants que des droits. Quand c'est la philosophe Simone Veil qui dit ça, je ne suis pas inquiet. Et quand c'est Gabriel Attal, je suis très inquiet. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que je ne suis pas réfractaire à cette idée qu'il y a une forme d'antériorité des devoirs sur les droits. C'est-à-dire qu'on est d'abord obligé à l'égard de quelqu'un avant de se présenter à lui en réclamant quoi que ce soit pour soi. Donc dans cet esprit de se dire, la seule manière dont je suis garanti d'être respecté dans mes droits, c'est de faire en sorte qu'on éduque les consciences à ce que tous mes voisins se reconnaissent obligeant envers moi. Et moi pareil envers eux. Quand on est dans une société de confrontation des droits qui se revendiquent, il n'y a de droit pour personne. C'est ça l'idée. Donc le devoir doit avoir sa place. L'obligation doit avoir sa place. Mais c'est une culture éthique ça. C'est la conscience. Quand M. Attal dit ça, il parle d'une liste d'autorisation. C'est-à-dire qu'eux, ils raisonnent du point de vue du droit. C'est-à-dire qu'ils disent, la société dont j'ai besoin pour faire en sorte que l'argent triomphe, puisque c'est le projet de M. Macron, cette société-là, elle a besoin que les gens soient... Et une liste de choses qu'ils ont le droit de faire et une liste interdite. Il y aura plus d'interdictions que de droits. C'est la crise sanitaire qui continue. Est-ce que ce n'est pas le découpage marketing en catégorie de clientèle électorale ? Peut-être, mais si c'est ça, c'est encore pire. C'est juste une question. C'est encore pire. Mais vraiment, je suis extrêmement sévère avec cet exécutif depuis cinq ans. Vraiment, je mets en garde les auditeurs sur... S'il vous plaît, soyez attentifs à ce que le président de la République propose et aux projets de société qu'il porte. On va vers le contrôle social à la chinoise. Il faut quand même être conscient de ça. Et c'est contre ça que je me bagarre. Et contre ça qu'Éric Zemmour se bagarre tout aussi énergiquement. Jean-Frédéric Poisson et Éric Zemmour est le seul candidat. C'est quand même une nouveauté sur la scène politique française, civilisationnelle. Il défend une politique de civilisation. La principale nouveauté est là. Et je pense que les spécialistes de sciences politiques auront à se pencher sur le futur, sur cette évolution. Est-ce qu'il ouvre une nouvelle voie pour une forme d'expression politique beaucoup plus approfondie qui peut passer par des excès verbaux ? Il n'en est pas très économe. Non. Reconnaissons-le. Voilà, merci de le reconnaître. Vous le reconnaissez facilement. Mais à votre avis ? Je pense comme vous que la différence d'Éric Zemmour par rapport aux autres candidats, c'est qu'il propose une alternative et pas seulement une alternance. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, j'ai lu avec attention le texte de la Conférence des évêques de France publiée sur l'élection présidentielle. Il est sorti il y a quelques jours. C'était un texte très intéressant. Et je vois la même orientation au fond. D'accord. Et je suis heureux de voir que finalement j'ai choisi un candidat dont la perspective se rapproche assez de celle de l'Église de notre pays. Ce qui nous amène à la dernière question. Et Dieu dans tout ça ? Eh bien, il m'a donné la foi et j'essaie de la maintenir comme je peux en vivant à son côté. Merci Jean-Frédéric Poisson. Lundi, je recevrai Emmerich Doliger, auteur d'un livre absolument magnifique, Les Invisibles de l'Élysée, un livre de photographie, où comment découvrir les petites mains de l'Élysée que le grand public ignore. Bonjour, c'est Marianne de Montesquieu. Enquête de sens, l'émission qui redonne du sens à votre quotidien. Travail sans...